Bonsoir à tous, nous sommes là le 6 avril 2017 et nous allons démarrer l'émission numéro 11 de Radar, radio anarchiste diffusée à République, donc 6 avril 2017. Je vais tout de suite laisser la parole à notre ami Pierre Mérechkovski pour, je dirais, pas le feuilleton, mais pour le texte, enfin je vais vous laisser présenter ça. Oui, bonsoir, donc en fait c'est un feuilleton, il s'appelle Situation, il y a un certain nombre de situations décrites. Donc je vais le mettre là. Situation numéro 2, pont au-dessus de la voie ferrée. Le sémaphore éclairait la voie ferrée. Il est assis sur l'omurette de béton, séparant les deux voies de la nationale. Devant lui, l'entrelague des voies ferrées, des collines surplombant des immeubles. Il prend la parole. Il explique pourquoi l'abbé Pierre n'est pas un homme respectable. L'abbé Pierre a voulu agir par efficacité. L'abbé Pierre a exigé le logement, les vacances, le travail. En ce sens, l'abbé Pierre rejoint le mensonge des militants qui avancent masqués avec l'idée d'entraîner le peuple opprimé dans un monde radieux en s'appuyant sur la notion de territoire amoureux aux politiques. Il continue. Curiel, lui aussi a avancé masqué. Curiel a milité pour la création d'un parti communiste judéo-palestinien. Le parti communiste français l'a marginalisé. Et Curiel a été assassiné par sa maîtresse. Et non, par le groupe honneur de la police, ce que les militants n'auraient jamais voulu admettre. Il préfère avancer masqué. Il, celui qui est debout sous le sémaphore de la voie ferrée, continue à prendre la parole. Il n'a jamais utilisé les femmes pour écrire ses scénarios. Il n'avance pas masqué. Ou bien, s'il n'est pas un homme respectable comme l'abbé Pierre, au moins il assume le fait de ne pas être un homme respectable. Situation 3. Cortège. Un communiste ne recule jamais. La bataille de Stalingrad. La bataille de Stalingrad. La bataille de Stalingrad. Un communiste ne recule jamais. L'abbé Pierre n'est pas un homme respectable. Ils sont descendus de la place de la cathédrale. Ils porgent les semis noir, brunes et verts de la garde de fer. Ils ont pris les fusils, les gourdins, les couteaux. En tête marche le sénateur. Puis les membres du conseil municipal. Derrière eux viennent le comité de chômeurs non assistés, puis la délégation du centre régional. L'instituteur encadre les enfants. Et tous, tous, ils répètent. Les luis à dachaux, les bobos au boulot. Les luis à dachaux, les bobos au boulot. Et puis ce n'est pas fini. Derrière viennent les gendarmes, les journalistes et les organisations humanitaires. Ils marchent, ils marchent, ils marchent. Unis dans le même mélange. Afin d'oeuvrer pour le nettoyage de la pourriture. La pourriture des assistés qui ne participent pas au relèvement de la nation. Situation 3, fuite et fin. Adresse. Ils s'arrêtent devant la porte. La porte fermée par un cadenas à une chaîne. La porte de la maison rose des lesbiennes, femmes. Lure de Berlin, 1989. Marthur, à off. Marthur, à off. Marthur, à off. Ouvrez la porte. Ouvrez la porte. Ouvrez la porte. Ouvrez la porte. Ouvre la porte. La porte. La porte. La porte. Voilà. Merci. Alors, il ne faut pas croire que si je suis dans la viturgie, c'est un film qui a été réalisé qui s'appelle « Books perpétua ». Mais ce film est fait, mais souvent, les films, j'en fais des textes, ou c'est le contraire, je fais des textes des films. Voilà. Parce que pour moi, le film, ce n'est pas forcément l'émotion, ce n'est pas forcément un récit, c'est une prise de parole, c'est l'espoir d'une agora qui serait permanente. Voilà. C'est-à-dire, le film ne serait qu'un prétexte à une agora, où le poste de commandement, c'est-à-dire le réalisateur, n'existe plus, comme un peu nuit de goût, peut-être, dans ma tête. Il y a une idée. Il n'y a plus de poste de commandement, il y a une agora constituée, une Assemblée Générale, qui est chargée de faire le film. Voilà. Et c'est ce projet que j'initialise, qui s'appelle « L'État dans notre urgence ». Et c'est un libre financement sur Ulule, on mettra l'adresse tout à l'heure, au moins un jour. Et je voulais un petit peu m'encontenir avec Claude, qui est une des personnes qui soutient donc ce projet financier. Et ce serait bien que tout le monde soutienne, maintenant, ce projet financier, l'État dans notre urgence. Justement, la contradiction étant de faire une AG permanente, qui a vocation à foutre le bordel. Et si je ne parle pas d'argent, dans ce cas-là, je suis dans l'imposture. Parce que ça veut dire que, dans ce cas-là, je suis un homme bien, je ne suis pas l'abbé Pierre, justement, je ne suis pas un homme respectable. Et que si je ne parle pas d'argent, c'est pas clair, le projet. Voilà. Bon. Donc, est-ce que tu peux dire quelques mots ? Qu'est-ce qui t'a séduit dans ce projet, l'État d'urgence, que tu as soutenu brillamment, aujourd'hui, il y a deux heures, comme l'a dit la machine du veuille ? Eh bien, cher Pierre, nous ne sommes pas dans n'importe quelle ville. Nous sommes à Paris. Et en voyant les nuits debout, comme ça, de façon désordonnée, j'avais l'impression, alors que je n'étais pas né, que nous étions dans les géants de 48 de Victor Hugo. C'est-à-dire qu'à un moment, quand le concert, l'orchestre symphonique est arrivé, j'ai même vu les policiers être en silence et la musique s'imposait pour montrer qu'en fait, le désordre, c'est le pouvoir et les gens généreux étaient sur la face de la République. C'est ça qui me séduit, moi, parce que l'idée, c'est de faire maintenant des âgés, permanents, et que les artistes deviennent leurs propres âgés. C'est ça l'idée. Il faut arrêter avec l'idée que l'artiste séduit, qu'il y a un message à lire. Je pense qu'on est là pour créer des âgés, même si on ne fait pas le but de l'âge. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je suis d'accord avec toi. Tout d'un coup, le pouvoir s'aperçoit que les peuples sont ingouvernables. Et je reprendrai le mot de Blanqui, le peuple est une noction bien caoutchouteuse. C'est-à-dire, on verra bien, on verra bien. En tout cas, nous avons besoin d'oxygène, nous avons vraiment besoin d'oxygène. Et qu'est-ce que tu as trouvé de le dossier sur le livre ? Tu m'as dit tout à l'heure que c'était une bouffée d'air pur, un petit peu. Pardon ? Tu m'as dit que c'était un peu une bouffée d'oxygène. Pour parler plus fort. Oui, toi, pas moi. Ça va, jure. C'est-à-dire, nous sommes la référence à la Deuxième Guerre mondiale et à la destruction industrielle et massive de peuples et de peuples fait que nous sommes dans le premier rebond des deux guerres mondiales. et nous avons besoin d'oxygène. C'est ce que disait, je crois, Jules Vallès. La mort sans cesse recommencée. Donc, à un moment, ça suffit. Le peuple est bon. Les gens sont bons. Qu'est-ce qu'ils cherchent ? Mais qu'est-ce qu'ils cherchent ? Justement, ils cherchent à résister. Il y a une espèce d'euphorie. Et je pense que la fonction de l'art, c'est de créer des endroits de prise de parole. La fonction de l'art n'a pas à être marchand ou à satisfaire le narcissisme d'un auteur. C'est pas ça la question. On est là, me semble-t-il, sur Terre pour créer des réseaux. Et c'est ce que j'ai fait avec Roger et Marc, qui sont partenus du groupe de production de ce projet, l'État de notre genre. C'est un groupe de production où il n'y a pas des rôles vraiment définis. Il n'y a pas un caméraman, un réalisateur. On est tous un peu ce qu'on doit devoir faire dans le projet. Chacun apporte son 27. Voilà. Et tout le monde est le bienvenu. Oui. Et puis, nous sommes pour la technique. La technique. Nous ne sommes pas la France d'en bas. Tout ça, c'est des formules. On est en bas de rien. On est en bas de rien. Pour ceux qui nous disent que nous sommes la base, etc. Pourquoi se situent géographiquement ou par rapport en bas ? Donc, à un moment, ça suffit. Donc, ça veut dire que les révolutions sont en permanence, en marche, sans arrêt. Y compris l'art. C'est ce qu'on essaie de faire. L'art est inclus. L'art n'est pas coupé de la société. C'est ça. Ils nous mettent dans le CNC, dans des galeries d'art. Et ce n'est pas intéressant. L'art fait partie de la révolution. Et la révolution, c'est l'art. Et c'est pour ça que les hommes politiques, les dirigeants politiques comme Mélenchon, ils vont comprendre qu'on n'est pas ennemi dans un sens. Si on est ennemi, parce que justement, ils ne veulent pas de l'art. Ils veulent formater la pensée. Et ils ne veulent pas de discours déliant. Et c'est une grave erreur. Parce que s'il y a des artistes sur place de la République qui font autre chose, ce n'est pas contre Mélenchon. Ce n'est pas contre les insoumis. C'est un autre monde. Pierre, on va leur faire, au fond, un cours de culture, entre guillemets. Même Vermeer a peint des gens de tous les jours. Même Renoir a peint des gens de tous les jours. Il n'a pas peint des bourgeois. Tu comprends ce que je veux dire ? Renoir, Vermeer, on peint des femmes ou des hommes de tous les jours. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'eux. Oui, ils ont besoin de nous, mais pas de nous. Donc, un peu d'optimisme. On ne lâche rien. On s'accroche. Et vive la technique. Merci. Voilà, bravo. Franchement, bravo. Je ne sais pas. Il ne faut pas que je voie que je suis filmé. Oui, c'est vrai que ça peut impressionner. Mais moi, ce que je trouve... Oui, je suis habitué. Mais la parole est fondamentale. Non, mais ce que tu as dit, le plus important, c'est qu'eux ont besoin de nous. Nous, on n'a pas besoin d'eux. Et ça me permet de rebondir. Parce que ce soir, on va parler de la communauté Emmaüs de l'Escarpeau, dans les Pyrénées-Atlantiques, qui est la plus grande communauté Emmaüs de France et de Navarre. Donc, il y a plus de 130 personnes. On les appelle des compagnons. Donc, ce sont des gens qui donnent une seconde vie à des objets. Que ces objets soient des meubles, ou du textile, ou des vêtements, ou de l'électroménager. Et ces 130 compagnons sont considérés par la société eux-mêmes comme obsolètes, comme surnuméraires. Et donc, dans cette communauté d'Emmaüs, qui a un succès commercial énorme, c'est-à-dire que tous les jours, quotidiennement, les gens viennent et réalisent vraiment un très gros chiffre d'affaires. C'est le succès commercial le plus grand de toutes les communautés Emmaüs de France. Eh bien, cette communauté d'Emmaüs est indépendante financièrement, totalement. Et aussi, ils sont autosuffisants au niveau alimentaire. Donc, on pourrait croire que là, c'est le paradis sur Terre, que je viens de décrire une communauté un peu utopiste, dans laquelle tout le monde aimerait vivre. Eh bien, malheureusement, j'ai vu sur la page de Pierre Mérachevki, la page Facebook, j'ai vu une pétition qui a été lancée par David Cruz, par rapport à cette communauté Emmaüs. Et ça m'a orienté vers un reportage de l'autre JT, qui date de 2015. Un très bon reportage qui a été fait par Alan Henry, en 2015, pour l'autre JT, où on va découvrir, je dirais, l'autre face de la médaille. Et donc, on découvre... Voilà, c'est l'envers. C'est-à-dire que ce cycle court, direct du producteur au consommateur, on s'aperçoit, en fin de compte, qu'il fonctionne comme le système. C'est une société hyper capitaliste, c'est une société hyper hiérarchisée. Et donc, on a un autocrate local, un certain Germain, dont je vous passerai le nom patronymique, qui, au retour d'un voyage en Inde en 82, a eu l'idée de monter cette communauté. Et voilà ce qu'il dit dans le reportage. Il dit, nous, Emmaüs l'escarpeau, on veut être une alternative qui puisse permettre à la personne de se reconstruire économiquement, socialement, culturellement, politiquement, et qui retrouve son statut de citoyen. Et là, le journaliste... C'est peut-être chez les Insoumis, non ? Oui, à mon avis. Et là, le journaliste, il nous montre une réunion où la seule personne qui s'exprime, c'est ce fameux Germain. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a un des compagnons qui veut proposer quelque chose au niveau, justement, du recyclage des objets, et les autres compagnons lui disent, « T'es toi, parce que toi, tu ne vas pas faire long feu, tu ne vas pas rester longtemps dans la communauté. » Donc, hors caméra, le journaliste interroge ces gens-là, parce qu'ils ne veulent pas s'exprimer devant la caméra, et voilà ce qu'ils lui disent. Il ne peut pas y avoir de critique sur une quelconque décision. Il y a des gens qui parlent en ville, ils se font virer. Donc, on voit bien qu'il y a un fonctionnement où l'exclu, se trouver exclu de la communauté des Maïus, l'escarpeau, parce qu'en fin de compte, il veut simplement exprimer une opinion, il veut simplement avoir part sur sa vie, c'est-à-dire qu'il veut simplement donner son avis, dire ce que lui veut faire ou ne veut pas faire. Et donc, ensuite, il interview un certain David, qui a été viré de la communauté Emmaüs, l'escarpeau, et là, il dit simplement qu'il a signalé ce qui se passait dans la communauté, c'est-à-dire qu'il travaillait 172 heures par mois pour 100 euros mensuels. C'est-à-dire, j'ai fait le calcul, ça représente 0,58 euros de l'heure. Alors, il a eu le malheur de dire au fameux Germain que pour lui, c'était un problème, que ce n'était pas du tout ce qu'il lui avait dit au départ, et il a dit, je vais te veiller plus que cela pour le travail que j'effectue. Donc, ce sale type de David a eu des revendications salariales, et ça n'a pas plu à Germain qu'il l'a viré. Donc, il était à la rue quand il était interviewé. Il avait été rendu au caniveau, dont certainement, par pur altruisme, Germain l'avait sorti. Et donc, dans la pétition, il nous explique que ce Germain et sa femme ont des revenus qui tournent entre 6 000 à 9 000 euros par mois, et que, en fin de compte, ces gens-là sont exploités pour une centaine d'euros par mois, et ils n'ont pas leur mot à dire. Alors, il dit que David n'est pas un cas isolé, ce qui fait qu'en 2005, une adjointe à la mairie de Pau a adressé un courrier à ce sujet, à la direction d'Emmaüs France. Et donc, dans ce courrier, dans ce rapport qui a été demandé par la direction d'Emmaüs France en 2005, qu'est-ce qu'on pouvait lire ? On lisait, « Les rapports avec les campagnons sont brutaux, voire physiques, engueulades permanentes. » On y lisait aussi, « Ceux qui ne sont pas dans la norme se retrouvent jetés immédiatement dans l'heure, à la rue, et parfois avec brutalité. » Quant aux autres, ils sont soumis, là c'est très bien, ils sont soumis à une pression permanente. Il faut du rendement. Donc on voit bien que dans cette communauté Emmaüs, non seulement les gens sont surexploités, c'est-à-dire que c'est le libéralisme poussé quasiment à ses limites, comme en République de Chine Populaire, excusez-moi, en République de Chine Populaire, et cette audite d'Emmaüs en France en 2005 qui a été faite à la demande de Martin Hirsch, qui était à l'époque le directeur d'Emmaüs France, il signale une absence totale de vie associative, un défaut de contrôle des finances, des conditions de travail extrêmement difficiles et une absence de débat. Voilà. Donc les choix politiques sont ceux de Germain uniquement. Alors, il faut bien voir que le journaliste n'en est pas resté là. Il a été voir ce fameux Germain pour lui demander des comptes. Et donc voilà ce que répond ce Germain au sujet de David, la personne qu'il a foutu à la rue. Alors il dit, les pourboires ne rentrent plus. Donc le journaliste lui dit, il volait. Et donc là le Germain, très rusé, il dit, non, 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 les pourboires ne rentrent pas, c'est tout ce que j'ai dit. Donc il accuse, en fin de compte, ce Germain d'avoir détourné de l'argent de la communauté à son propre profit. Ensuite il dit de ce David, il s'en fout, il ne respecte pas les activités qu'il doit faire. ce genre de comportement, ben voilà, peut-être qu'il faut l'aider, mais il faut pouf, et là la main de Germain fait le coup près. Donc en fin de compte, il a pris la décision de le virer parce qu'il ne supporte pas ce genre de comportement. Donc en fin de compte, ce David qui dit qu'il est surexploité, en fin de compte, ce n'est qu'un voleur qu'il a viré pour éviter qu'il y ait des comportements comme ça dans la communauté des Maus. au sujet de la jointe à la mairie de Pau, voilà ce que dit notre Germain, il dit, le porteur de projet, on veut le détruire et prendre sa place. C'est-à-dire en fin de compte, à la mairie de Pau, elle dénonce ses pratiques parce qu'elle veut prendre sa place. Et il dit, c'est une forme de jalousie, ça c'est la réalité et qui existe encore aujourd'hui. Alors qu'il y ait des gens qui soient jaloux, bien sûr qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, bien sûr, mais à partir du moment quand tu aimes quelqu'un et quand tu aimes et que tu adores quelqu'un, à un moment donné, tu veux le tuer. C'est ça en psychanalyse ou en psychologie, ça s'analyse. Bon, et après il dit, moi je ne suis pas psy. Voilà, comment il traite les allégations de la jointe au maire de Pau. Et après, au sujet de l'audit d'Emmaüs, donc de l'audit de la maison mère, voilà ce qu'il dit. Cet audit-là, il est fait pour me détruire. Ça, tu ne le sais pas, tu ne connais pas toute l'histoire qui date depuis plus de 30 ans. Parce que Emmaüs France, c'est une institution qui gère le misérabilisme, peut-être la bonne conscience, voilà, pour être la bonne conscience du système, néolibéral et 80% des gens qui sont à Emmaüs, ça je peux te le dire, ce sont des conservateurs. Donc voilà comment parle ce responsable de la communauté Emmaüs de Pau. Et il dit aussi, après, il dit, ce sont des judéo-chrétiens. Donc ce sont des conservateurs judéo-chrétiens. Donc ce responsable de la communauté Emmaüs-Pau fait, on ne va pas dire qu'il fait de l'antisémitisme, parce qu'il met les chrétiens dans le même sac que les juifs, mais enfin, très clairement, il dit que les gens qui s'opposent à lui sont à la fois des juifs, il y a une conspiration en fin de compte contre ce type qui gère la communauté d'Emmaüs. Et donc, ce soir, moi je dis, voilà, il faut qu'on interroge ce David. On ne va pas écouter Roger Nimot qui parle d'un reportage qu'il a vu, même s'il est fort bien fait. Il faut qu'on ait quelqu'un qui comprenne, qui connaisse cette communauté d'Emmaüs et qui nous parle en direct de cette communauté d'Emmaüs et de ce qui se passe. Avant, on va avoir notre ami Assa qui veut dire quelque chose. Oui, ben, écoutez, je vais rester toujours dans le même sujet, le sujet de Roger. Oui, voilà. Donc, je reviens sur Emmaüs et cette actualité. Voilà. Ce centre, le centre qui est à Porte-de-la-Chapelle, eux, ils appellent ça le centre humanitaire. Mais moi, bon, voilà, je l'appelle le centre de la honte. Ce n'est pas un centre de mise à l'abri, c'est un centre de mise à la rue. Et j'en connais des réfugiés, ça fait à peu près deux, trois mois qu'ils attendent dans la rue. Donc, c'est une mise à la rue. Pour le côté dont, monsieur, dame, aussi bien en nature, c'est-à-dire des vêtements, parce que le plus souvent, vous donnez des vêtements de marque et aussi des dons financiers. Donc, que ce soit une grande institution telle que Imaüs, la Croix-Rouge, enfin, voilà, à ces institutions que vous versez ou alors vous donnez en nature. Posez-vous la question où ça va. Est-ce que c'est des, comment dire, des gens qui sont dans la précarité telle que, voilà, précarité, SDF, voilà quoi, les laisser pour compte. Donc, posez-vous la question où va cet argent et aussi les vêtements que vous donnez aussi, parce que, justement, il y a des boutiques Imaüs. Donc, ce qui se passe, c'est qu'ils font du tri, d'accord ? Donc, ils donnent des, voilà quoi, les choses, voilà, pour y voir ça, les déchirer. Parce que moi-même, j'ai assisté à des distributions de la part de Imaüs ou Utopia, de toute façon, c'est pareil, Utopia 56 ou Imaüs, c'est kiff-kiff, hein. Donc, je vous demande, monsieur et dame, de vous poser la question, parce que moi, aujourd'hui, que ça soit la Croix-Rouge ou Imaüs ou Secours Catholique moi, c'est des associations mafia. Donc, posez-vous la question où va vos dons ? Donc, demandez la transparence et réclamez la transparence, vous, les donateurs, aussi bien financiers qu'en matière nature. Posez-vous la question où va, que ça soit les grandes ou petites assos, même les petites assos qui ont émergé, là, parce que à chacun, un truc là, depuis quelque temps, chacun a sa tête. Hop, association. Donc, posez-vous la question. Voilà. Et donc là, nous allons avoir David par téléphone. Donc, c'est à toi, David. Ouf, mets-tu bien. Oui, c'est à toi, David. Oui. Allô ? Est-ce que tu nous vends tant ? Oui, mais on ne t'entend pas. Alors, attends, là, on a un problème technique. Il faudrait qu'ils soient en 5 premiers. Ah, alors, on a un problème technique de synchronisation et donc, on n'entend pas. Si, elle est faite. Oui, mais ça ne passe pas. Tu l'avais coupé. Oui, je l'ai oublié. Mais il faut resynchroniser, alors. On n'est plus synchronisés. Donc, j'en viens. Donc, on va bientôt avoir David Cruz. Il a ouvert une fétition sur Change.org, signé Anthropos. Et cette fétition, j'ai découvert sur la page de Pierre-Méry Schofri. C'est comme ça que j'ai compris un petit peu ce qui se passait dans la plus grande communauté Emmaüs de France. Et cette fétition s'intitule « Pour le départ du responsable Emmaüs de la communauté Emmaüs-L'Escarpot ». Il faut bien voir que si notre ami David Cruz a lancé cette pétition et si on veut l'entendre ce soir, c'est qu'il y a un tournage qui est prévu cet été avec Jean Dujardin et Yolande Moreau à cette fameuse communauté d'Emmaüs. Donc, on a tous les bobos de l'audiovisuel subventionné qui vont se précipiter pour profiter aussi du misérabilisme. Et donc, il faut boycotter ce tournage et c'est ce à quoi va appeler David. Et donc, c'est pour ça qu'il est important pour nous de l'avoir en direct dès qu'il va être à nouveau synchronisé. Voilà. C'est parti. Donc, il le rappelle. Ça y est, c'est bon. Alors, David, tu es à l'antenne. Est-ce que tu peux nous parler de la pétition que tu as lancée ? Oui. J'ai lancé une pétition en fait pour un boycott sur le festival et le tournage qui vont avoir lieu dans la communauté Maïs-Escarpeau dans les piernas atlantiques. Oui. Et alors, cette pétition, toi David, raconte-nous un petit peu qui tu es et comment tu en es arrivé à lancer une pétition. Alors, moi, j'ai été arrivé à lancer une pétition parce que j'ai vécu dans cette communauté en fait en 2015. J'ai passé trois mois à la Blanche en tant que chauffeur et j'ai pu compter d'énormes dérives du responsable l'escarpeau qui s'appelle Germain. C'est un comportement totalement autocratique en fait. Il prend seules les décisions même les plus absurdes. Il se permet de foutre des gens à la porte que ce soit en été ou en hiver. Il pratique les exclusions en traves hivernales. Et donc, il y a eu un homme qui est mort, je crois, qui a été expulsé en hiver ? Oui, il y a ce dernier hiver qui vient de passer. Le dernier compagnon qui a été expulsé qui s'appelait malheureusement Thomas est mort trois jours après à la rue d'un arrêt cardiaque en fait. En fait, si il était intéressé dans la communauté, il aurait pu être pris en charge éventuellement pour des soins. D'accord. Donc, pour toi, tu dis que c'est au-delà du fait de non-assistance à personne en danger. Tu dis que ce responsable a mis en danger la vie d'un compagnon en le mettant à la rue en hiver. Absolument. Il faut savoir que Thomas ce n'est pas le premier à être mis dehors en pleine hiver. Malheureusement, cette année, on est arrivé à ce qu'il y a un mort. Et là, ça commence à devenir extrêmement grave, je trouve. Et donc, tu as ouvert cette pétition et c'est pour le départ du responsable Emmaüs Escarpeau et tu dénonces aussi qu'il y a un projet de tournage avec tous les bobos parisiens du cinéma subventionné. C'est-à-dire, c'est pire que ça. C'est pire que les bobos. C'est les gens d'anciens Canalfus. C'est tous les gens qui sont soi-disant de gauche, qui font soi-disant des crimes sur Nidhi, qui sont soi-disant des radicaux, pour les sans-papiers et tout le bordel. Et en fait, c'est qu'une apparence, c'est qu'un discours qu'ils ont pour être bien vus comme tu dis, par des bobos. Et dans les fêtes, ils vont créer une comédie de policie chez Emma Uspo, dans un espèce de camp. C'est ignoble que Colin fasse ça, que la bobos, tu vois, c'est hypocrite. Ils ont vraiment un double langage. D'un côté, dans les médias, ils disent qu'ils sont rouges et tout. Et c'est un problème qu'ils fassent jusqu'à le spectacle de la misère. Dès le plus, ce qu'ils voient, c'est la main-d'oeuvre gratuite, la mise à disposition de tournage gratuit. Ils ont pourtant été avertis. Moi, je leur ai signalé les problèmes qui se déroulent dans cette communauté. Ça fait plus de deux mois que j'ai laissé des métages sur tous les liens que j'ai pu avoir avec eux. Et je n'ai absolument aucune réponse. C'est-à-dire qu'on reste vraiment sur le principe de la gratuite du tournage, quoi. Mais alors, ça fait plus de deux ans que c'est dénoncé. Ça fait plus de deux ans qu'il y a des exactions. Et là, je vais essayer d'organiser à la fois le boycott de ce tournage, je crois, qui est prévu pour août prochain. Et donc, il y a Yolande Moreau, il y a Dujardin, Jean Dujardin, Yolande Moreau, Jean Dujardin. Et donc, toi, tu essayes de remuer le landerneau pour dire, attention, là, ça suffit, la coupe est pleine, on a eu un mort cet hiver, il faut vraiment que les gens se bougent le cul, c'est-à-dire qu'ils arrêtent de croire qu'un type qui a un million d'euros de patrimoine peut défendre le peuple. Il faudrait peut-être que les gens ouvrent les yeux. Donc, c'est vraiment très grave. Est-ce que tu peux nous dire, toi, lorsque tu étais chauffeur, ce à quoi tu... ce dont tu as été réellement témoin, toi, David ? c'est au moins des emmènes d'exclusion déjà. Il faut qu'ils mettent les gens à la rue à la paix, il n'arrête pas. Tous les mardis matin, en fait, il y a des... C'est un petit réseau d'informateurs qui vient lui résumer un petit peu le week-end de passé et à partir de là, ils excluent sans réfléchir. Il faut savoir que les gens qui sont exclus ont entre un quart d'heure et 20 minutes pour quitter la communauté. Un quart d'heure et 20 minutes. Même quasiment tout le temps, ces gens, ils finissent à la rue, ils n'ont absolument aucune aide sociale. Parce que quand on est dans une communauté d'Emmaüs, on n'a pas le droit d'avoir le RSA ni les acédiques. Mais comment ça se fait que tu n'as pas le droit d'avoir le RSA ? En général, hein ? Oui. Comment est-ce que ça se fait, David, qu'ils n'ont pas le droit de toucher leur RSA ? Ça lui permet de sortir un petit peu du système et de les avoir vraiment sous sa main. Là, c'est un compagnon qui se fait exclure. Il sait que s'il sort de cette communauté, il se retrouve obligatoirement à la rue. D'accord. Ça permet d'avoir tous les compagnons dans une sorte d'acceptation de leur situation sans pouvoir revendiquer quoi que ce soit, en fait. En fin de compte, c'est un moyen d'obtenir une soumission totale. C'est l'équivalent ? Oui, David ? Il soumet les compagnons à sa volonté. Il faut savoir qu'il a un comportement complètement autocratique. Il permet les décisions les plus aberrantes sans prendre l'avis de personne. Il peut aussi arriver à s'ils remettent leur PQ à zéro. C'est-à-dire que les compagnons sont payés 25 euros par semaine. Ils ont le bonheur de toucher 35 euros et s'ils ont une parole dérangeante ou une opinion personnelle. Ils leur remettent systématiquement le PQ à zéro, c'est-à-dire à 25 euros par semaine et ils maintiennent les gens comme ça dans une forme de paupérisation assez délirante, en fait. Mais, mais, donc ce système, il fonctionne parce que c'est la peur, c'est-à-dire c'est vraiment une dictature. C'est-à-dire que chacun... C'est la peur vraiment de tous les compagnons. Moi, j'ai énormément de témoignages et tous les compagnons que j'ai et qui veulent bien témoigner pour mon site me demandent absolument l'anonymat le plus complet. Ils ne veulent vraiment pas être nommés ni cités. Ils ont très, très peur de cette personne-là. Même après être à partir de la communauté. Il a brisé des couples aussi. Il a brisé des couples. Il a mis à la rue des femmes enceintes, des femmes enceintes, des mères avaient leurs enfants qui se retrouvent à la rue. Encore une année, encore, une mère qui a été mise à la rue, le gamin a été demandé des vérifications pour mettre des réveils ou de l'expulsion et il se frappait dessus, le gamin. Ça veut dire qu'on n'est pas loin. C'est une secte, en fait. Il y a un de nos amis qui dit, en fin de compte, c'est une secte. C'est-à-dire que c'est un gourou et c'est une secte. Un gourou, c'est absolument ça. C'est un gourou. Il faut absolument acquiescer à tout ce qu'il dit. De toute façon, la contradiction n'est absolument pas admise. C'est-à-dire que lui, il est en train de devenir directrice et tout le monde doit suivre en disant à men. Il y a eu un reportage qui a été fait d'ailleurs sur ce type-là qui était assez parlant, qui avait été diffusé par 34. Et est-ce que tu penses que tu vas pouvoir obtenir un soutien de la part de cette adjointe à la mairie de Pau ? Est-ce que tu as des politiques au niveau local qui commencent à t'accorder une oreille et à vouloir agir quand même contre ça ? Absolument. Il faut savoir qu'il y a une sorte de corruption passive sur Pau. Alors, je dis corruption parce qu'en fait, la communauté parmèse à tirer 130 personnes qui ne trouvent pas la rue dans les rues de Pau, qui ne demandent pas le RSA, qui ne demandent pas les minima sociaux et donc ça arrange énormément les élus de la région en fait. Et donc, ils ne veulent absolument pas intervenir. Moi, j'ai eu en contact François Bérou, j'ai eu en contact Lasser, le maire de l'Escarpeau et personne ne veut intervenir sur cette communauté. Tout le monde a suégeux. La société qui pense c'est de faire inviter à des dîners de représentation des maïs ou à des voyages un petit peu partout dans le monde. Et donc, toi, tu penses qu'il y a une collusion par intérêt des politiques pour entretenir cette omerta et laisser en place ce criminel gourou ? C'est-à-dire que Bérou est extrêmement content d'avoir 135 qui ne se retrouvent pas à la rue. Lui, il n'a pas trop de SDF dans sa ville et c'est grâce à Emmaüs. Donc, ça arrange Bérou, même pour les élections, il peut présenter sa vie tous les jolis jours en fait. Et donc, est-ce que toi, tu penses qu'on pourrait organiser cette communauté différemment en ayant un statut de scope par exemple en faisant en sorte que chacun des travailleurs soit en fin de compte propriétaire et actionnaire de la communauté ? C'est-à-dire qu'il faudrait qu'ils sortent d'Emmaüs et qu'ils obtiennent une réelle autonomie. Les contrats de partenariat, ils ont déjà contractualisé leur activité et leur logement parce qu'il faut savoir qu'il n'y a aucun papier qui est signé à Emmaüs d'Escarpeau. On ne peut pas savoir. Moi, j'ai passé 4 mois là-bas et personne ne peut savoir que j'y étais. Il n'y a pas de papier de fait et donc c'est pour ça qu'ils peuvent expulser les gens de l'activité et expulser les gens de leur logement. Donc déjà, il faudrait contractualiser un petit peu tout ça et faire des contrats de participation où chaque compagnon défendrait une petite partie de l'Emmaüs d'Escarpeau en fait. D'accord. Donc, David, je te remercie vraiment beaucoup pour ton témoignage. Merci, David. Oui, et moi, je pense qu'on te rappellera la semaine prochaine. Oui, alors il y a Eric Pététain qui est dans le coin et qui a entendu parler de ton affaire et qui va vous soutenir. Donc, il faut savoir que nous, on va te recontacter dans les semaines qui viennent. C'est-à-dire qu'on ne va pas du tout laisser... Devant lui, si on peut lui donner le téléphone. Voilà. Et est-ce qu'on peut donner ton téléphone à Eric Pététain ? Pas de problème. D'accord. On te remercie, David, franchement, pour ton témoignage et pour tout ce que tu fais parce que c'est courageux. Merci pour ton courage. Merci pour l'écoute. Merci pour ton courage. Et je te dis aussi, à titre personnel, bonne convalescence à ta fille parce que je sais que actuellement, ta fille est hospitalisée. Franchement, merci, David. Et ce n'est pas juste pour ce soir. Ce n'est pas le discours du soir. On va revenir la semaine suivante. On t'appellera. On veut vraiment se faire à fond. C'est ça. On ne veut pas que ce tournage ait lieu en août prochain. Et on veut que les choses changent dans la communauté L'Escar de Pau. Franchement, merci, David. Et bravo pour ton courage. Voilà. Merci. A très vite. Au revoir. Salut. Eh bien, là, on a eu en direct un témoignage qui... Franchement, moi, je dis aujourd'hui, en 2017, alors qu'il y a des gens qui ne nous parlent pas du nucléaire, qui ne nous parlent pas du paupérisme galopant, qui nous parlent des réfugiés en employant le mot migrant. C'est scandaleux. Aujourd'hui, il y a des problèmes extrêmement graves en France d'une montée du paupérisme, d'une gestion du misérabilisme. et moi, j'accuse des gens comme Mélenchon. Ces gens-là sont les cachepots de des vrais problèmes. Mélenchon, il est anti-nucléaire comme moi, je suis archevêque. Moi, je ne tolère plus qu'il y ait des gens qui viennent sur mon compte Facebook m'insulter en me disant que je ne suis pas un anti-nucléaire parce qu'ils ont lu le torchon qui s'appelle Programme commun de Mélenchon. parce que c'est un véritable torchon quand on veut proroger la sortie du nucléaire alors que la seule chose réelle à faire, c'est l'arrêt vital, définitif et inconditionnel de toutes les installations nucléaires. Moi, j'ai ma frangine, Catherine, qui est morte à 46 ans, qui est infirmière anesthésiste. Elle est morte d'un cancer généralisé suite à Tchernobyl. Il y a eu du plutonium qui est venu jusqu'en région parisienne, M. Mélenchon. J'ai mon père qui est mort en 2010 parce que ma soeur c'était en 2007. En 2010, pareil, cancer généralisé. Et il y a plein de familles françaises qui ont des gens qui sont morts d'un cancer généralisé depuis 1986 jusqu'à aujourd'hui. Et ces gens-là, ils ne veulent plus que nos 58 réacteurs, que nos 18 centrales, que nos diverses installations libèrent dans l'environnement quotidiennement des poisons radioactifs. Et donc, il ne s'agit pas de parler de sortie du nucléaire, il ne s'agit pas de fermer Fastenheim, on s'en branle. On a 58 vieux réacteurs dont aucun des français. Ils sont tous sous licence américaine, comme les réacteurs qui ont explosé à Fukushima. Et donc ça, c'est le vrai problème de fond. Aujourd'hui, les français ne sont pas en sécurité. Et le problème d'insécurité, ce n'est pas d'être noirs, ce n'est pas les arabes, ce n'est pas toutes ces conneries, c'est les réacteurs nucléaires. Et ce racisme nationaliste, on n'en veut plus, M. Mélenchon. Vous êtes un nationaliste et vous êtes un raciste. On ne veut plus de vous, M. Mélenchon. Cassez-vous, dégagez. Aujourd'hui, il y a une vraie révolution de fond et c'est une révolution non-violente. C'est les français qui sont à 6 millions musulmans, qui veulent qu'on les respecte en tant que français. C'est les blacks qui ont marre d'être appelés des blacks, qui sont noirs et qui sont français et qui t'emmerdent, Mélenchon. Ce sont les gens qui, aujourd'hui, en Guyane, sont dans la rue. Aujourd'hui, en Guyane, ils sont dans la rue. Et moi, j'ai vu un très beau dessin qui m'a fait rire, aujourd'hui. Ce sont deux Guyanais qui sont dans leur pirogue et qui rament. Et il y en a un qui dit « T'as vu le débat hier à la télé ? » Et l'autre lui répond « T'es quoi ? » Et rament. Bien sûr qu'il doit se taire et ramer. Parce que de l'extrême droite à l'extrême gauche, il n'y a personne qui parle de la Guyane. Mais quand on parle de la Guyane, il y a même certains gigolos qui estiment que c'est une île. C'est comme si, en Ile-de-France, j'étais obligé de prendre ma pirogue pour aller en Normandie. Aujourd'hui, on a ces gens-là qui ont médias ouverts. Qui ont médias ouverts. Et ce n'est pas qu'ils veulent gouverner, ils veulent gouverner. Et quand Macron, et quand les gens vont aller voter pour Macron, quand tous les insoumis vont se précipiter aux urnes pour aller voter pour Macron, pour faire barrage à Marine Le Pen, eh bien, ils le feront sans condition. Ils le feront sans condition comme ils ont voté pour Hollande en 2012. Sans condition. Sans condition. Et, et, je ne voterai pas Macron ni Macron ni Le Pen. Je ne voterai pas du tout au deuxième tour s'il y a ces deux canards, je ne vote pas. C'est très bien de le dire ça. Non, et puis rappelez le, rappelez le simple mot du grand poète Octave Mirbeau à la bourgeoisie, les grands salons, au prolétariat d'Isoloir. Vous trouverez ça dans le jardin des surprises. Eh bien, je ne connaissais pas, c'est au cours, choisi les grands salons au peuple Mirbeau-Loire. Et au prolétariat d'Isoloir. Et au prolétariat d'Isoloir. Voilà. La parole à Nuit Debout à un messire italien que ça fait longtemps qu'on est sur la place république. Donc, la république, sur la place république, qu'est-ce qu'on fait ? La Nuit Debout, c'est un mouvement socioculturel, démocratique. Donc, un livre d'expression de tout ce qu'on peut. Donc, nous, Nuit Debout, on a bien participé avec Jean-Luc Mélenchon. Moi, je suis le premier que je travaille pour Jean-Luc Mélenchon. Moi, je suis le... j'ai fait la marche avec Jean-Luc Mélenchon. C'est la première, c'est la première personne que je regarde de toute ma vie qui a marché avec la population, avec tout le peuple, avec toutes les personnes. Elle a marché dans la place de la Bastille finir, arriver à la république. Donc, moi, j'ai bien lu parce que c'est une personne qui l'encourage plus fort que les autres. Elle n'arrive pas avec un Mercedes ou avec la limousine pour dire blablabla, je te lave le visage et on va partir. Non, non, c'est un monsieur qui a vraiment des situations concrètes. Elle a bien expliqué, lu. Donc, moi, je suis avec lui. Moi, je suis avec lui. Et pourquoi je suis avec lui? Parce que moi, j'étais à le meeting de l'Hologramme, je suis à le meeting de la Bastille, je suis avec lui ou même à Toulouse, à Marseille, je suis avec lui. Voilà. Je travaille pour lui. Je travaille pour lui. Merci, Jean-Luc Mélenchon. Et donc, merci pour toi. j'espère que ça va aller. Moi, je vais dire une chose. Pour moi, je veux revenir sur plusieurs points. la transition énergétique et remplacer le nucléaire, il faut que ça soit un remplacement progressif. Et les centrales nucléaires, si on les ferme demain, elles vont continuer à polluer pendant au moins 10, 15, 20 ans. Le temps de les démanteler, donc, de toute façon, le fait qu'elles polluent vaudrait mieux les utiliser pour la transition énergétique. Je voulais dire aussi une autre chose, c'est que les centrales nucléaires, ce sont ni plus ni moins que des copes-ac-milites qui utilisent une réaction nucléaire pour faire chauffer de l'eau. Et cette eau qui est chauffée, elle sert à faire tourner des turbines qui, elles, à leur tour, produisent de l'électricité. Donc, les centrales nucléaires, c'est une vieille technologie de 1900, 1910, 1920, avec la fission nucléaire. Et cette utilisation, c'est comme la locomotive à vapeur pour faire tourner des turbines. L'utilisation de la vapeur pour faire tourner des turbines, c'est vieux. Il vaudrait mieux passer à la technologie propre, c'est-à-dire des éoliennes, voire des photos sensibles, photovoltaïques, l'énergie de la lumière et l'énergie de l'hydrogène. Ça, c'est des énergies propres et des énergies du futur. Mais on y viendra, ça va rentrer tout doucement dans la tête des gens. par contre, il faut savoir aussi que tant qu'il y aura des armes, la bombe atomique, il y aura des centrales électriques nucléaires parce que pour produire des bombes atomiques, il faut de l'énergie nucléaire civile. C'est malheureux. Alors déjà, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas d'atome civil ou d'atome militaire. Ça, ça fait partie des criminels propagandes. Et là, il y a une dame qui a rencontré François Hollande aujourd'hui et elle lui a parlé de l'assassinat de M. Liu. Et donc, elle va nous dire un petit peu, elle va nous parler d'elle, nous dire de quelle association elle fait partie. De zéro association. Voilà. Tu vas nous dire ton témoignage. Bonjour à tous. En fait, je ne fais pas partie d'association. J'aide juste les familles de l'Ignatif. Et en fait, aujourd'hui, par hasard, j'ai rencontré M. Hollande qui faisait une visite d'un journal indépendant. Donc, je me suis permis de lui demander les violences policières qu'est-ce qu'il en pensait. Attendez 30 secondes. Ma tête. Et donc, il m'a répondu clairement que c'était la justice qui devait faire son travail. Et quand je lui ai rappelé qu'il avait rencontré plusieurs policiers qui avaient tué des gens, donc il est resté blême. Ensuite, quand je lui ai fait part que les familles de victimes restaient pendant des années sans réponse, il m'a dit que ce n'était pas de la politique mais c'était juste un truc qui devait faire son affaire. Et donc, je lui ai rappelé bien sûr que la loi dite de sécurité a été créée sous son gouvernement, le PS. il est resté blême aussi. Je me suis fait un peu par comprendre qu'il fallait que je parte. Les questions étaient trop dérangeantes à leur goût. Mais vu ma force de caractère, j'ai continué mes questions. Je lui ai dit qu'il avait rencontré Théo. Il a dit que là, oui, il y avait des vidéos, donc des preuves. Ok, il y a des preuves mais les policiers en attendant ne sont toujours pas condamnés. il y en a un grâce à nos impôts qui est mis au vert, ce qui n'est tout à fait pas normal. Nous, citoyens Langueda, si demain, on est... si on tue quelqu'un ou qu'on viole quelqu'un, on va être directement mis au dépôt. Et l'impunité policière, oui, elle existe. Il ne l'a pas sorti de sa bouche mais on le sait tous. Après cela, j'ai été mise à part par des policiers qui m'ont demandé ma pièce d'identité. Alors actuelle, j'ai 28 ans, je n'ai jamais eu de contrôle de police. Donc je leur ai demandé si parler au président était une faute. Un délit. Ouais, un délit. Ils m'ont répondu que c'était leur droit de me contrôler. Donc ils m'ont suivi et ont pris ma pièce d'identité. Donc je leur ai dit que mon casier était vierge et que je n'avais rien à me reprocher à part dénoncer ce qui se passe dans la France actuellement. Et donc ils ont pris en photo mon passeport. Par contre, ça c'est interdit. Et donc le policier m'a répondu depuis tout à l'heure vous dites que l'impunité policière existe et bien là vous en faites en gros vous en faites l'expérience. Et donc je me suis énervée et je leur ai dit qu'ils ne savaient pas à qui s'attaquer parce que j'avais derrière moi des collectifs et des personnes bienveillantes qui s'il m'arrive quelque chose seront derrière moi. et il m'a répondu à bientôt car vous serez convoqués. Donc de là j'ai appelé un avocat qui m'a dit que c'était interdit qu'ils n'avaient pas le droit de prendre en photo mon passeport et que en gros s'ils me faisaient convoquer c'est parce que je gênais. Donc il n'y a pas de soucis donc affaire à suivre demain je me fais convoquer par la police je n'irai pas toute seule et comme je leur ai dit qu'il y a une centaine de personnes qui seront derrière moi donc à l'heure actuelle dire des propos dérangeants au monsieur à monsieur Hollande qui quitte ce gouvernement de merde bah vaut peut-être des problèmes judiciaires. Moi ça me fait bien rire mon casier judiciaire est vierge je n'ai rien à me reprocher et oui aujourd'hui notre police tue des gens et c'est la réalité il faut arrêter de se cacher derrière derrière dire c'est la justice qui fait son travail c'est la politique c'est la justice maintenant moi je pense qu'on en a fini de parler ça fait 20 ans que les gens essayent de trouver des solutions il n'y a aucune solution je voulais juste féliciter monsieur Poutou quand même qui a eu un mot pour nos victimes et nos morts c'est le seul à l'heure actuelle mais à un moment il va falloir que le peuple il se réveille et arrêter de mettre des cases les communautés on est tous des citoyens français et des citoyens du monde et si on fait comme la Guyane et qu'on se réveille tous dans la rue je pense que leurs visages changeront et nous écoutent trop voilà on te remercie franchement pour ton témoignage moi je sais qu'il y a Amine Mansouri en 2015 qui s'est pris une balle de LBD40 en plein dans le ventre qui a failli crever d'une hémorragie interne ce sont ses amis qui l'ont traîné jusqu'à chez son père et c'est comme ça qu'il est opéré trois heures et qu'il a survécu à cette agression et effectivement en France on a une police qui vit dans une impunité totale et il faut bien comprendre que cette impunité l'impunité du chien c'est celle du maître et quand un chien vous meurt il ne faut pas attaquer le maître il ne faut pas attaquer le chien en justice il faut attaquer le maître et aujourd'hui sur tous les problèmes que ce soit Théo que ce soit Adama que ce soit Rémi Fraisse et bien l'actuel Premier ministre qui aujourd'hui s'est permis de dire à un des leaders du mouvement en Guyane qui l'a interrogé qui lui a dit que comptez-vous faire il a dit nous ne ferons rien parce que nous ne sommes déjà plus au pouvoir mais ce qu'on peut dire à M. Cazeneuve c'est qu'il était au pouvoir et qu'il était ministre de l'intérieur au moment de la mort de Rémi Fraisse au moment de la mort d'Adama Traoré au moment de ce qui s'est passé pour Théo et que donc on le rend directement responsable et qu'effectivement quand il ne sera plus Premier ministre et bien c'est lui qui va être convoqué ce n'est pas Madame qui c'est lui qui va être convoqué en justice voilà c'est des menaces ce sont des menaces oui alors Roger je suis d'accord avec toi et avec Pierre d'autre fois Pierre parlait avec Mickaël sur la culture française en fait oui mais en fait c'est vrai que la culture n'est pas forcément française elle est universelle disons que la littérature française et l'art français ils ont des multiples comment on dit influences comme l'art espagnol aussi et la culture est universelle et si on veut elle n'est pas au service d'un parti ou d'un mouvement c'est l'homme qui doit être au service de la culture oui parce que comment on pourrait définir la culture française comment Mélenchon pourrait dire qu'est-ce qu'est la culture française j'aimerais vraiment qu'il nous donne une explication qu'est-ce que c'est que la culture française pour lui est-ce que c'est le Saint-Laure-Camembert alors Tintin il est belge déjà donc déjà il n'est pas français alors je ne sais pas est-ce que c'est les malheurs de Sophie est-ce que c'est Balzac est-ce que c'est Houellebec est-ce que c'est Jules Vallès enfin c'est tellement multiple on est tous tellement multiple que nous mettre dans une case en se disant qu'on est français c'est déjà nous mettre dans un camp on peut pas être on est multiple on n'est pas dans un territoire vas-y alors pour ceux qui ont internet la culture française vous allez sur internet vous tapez Jean Cocteau 1942 Jean Cocteau était avec le bras droit de la culture d'Addox Hitler au palais de Chaillot et les grands sculpteurs français certains dont De Rhin qui était le grand sculpteur français disaient devant les responsables nazis ils pourront enlever de l'art français cet art juif Cocteau était là etc voilà pendant que Picasso pendant que Picasso faisait autre chose mais ce que je veux dire je suis d'accord Shostakovich Brahms etc passe par dessus les frontières et c'est pour ça qu'à Nuit Debout pratiquement les CRS étaient au garde-à-bou il y avait un silence il y avait un silence magnifique c'est-à-dire que le pouvoir avait compris qu'on ne s'essuie la population n'est pas un tapis on ne s'essuie pas sur les jeux voilà je vous prie la parole donc je vous prie la parole parce que j'aime bien Mélenchon j'aime bien Jean-Luc Mélenchon parce que Jean-Luc Mélenchon j'ai participé avec lui j'ai travaillé encore pour lui Jean-Luc Mélenchon c'est une grande personne un grand personnage pour moi parce que lui il a bien parlé pour la réforme des services sociaux en France donc moi aussi j'ai participé avec lui pour ce grand travail pour réformer les services sociaux en France donc nous mettons les grands problèmes qui existent encore sur la France c'est un problème le premier problème ça parle de la logement donc logement il y a plus de 50 millions millions de SDF sur Paris il y a plus de 350 millions à bâtiments vides donc ça c'est inexplicable ça ça c'est quelque chose que vraiment on n'a pas rien à dire donc ça dit qu'il y a quelque chose que vraiment ça marche pas ici en France en Paris parce qu'on est en Paris donc moi je suis d'accord avec Mélenchon parce que c'est lui qu'il a promis il a dit qu'il va réformer les services sociaux il va donner il va abolir l'exposition en France il va réformer tous pour les personnes qu'il a le premier besoin de la nécessité humanitaire avec les droits humanitaires c'est abolir l'exposition vive Jean-Luc Mélenchon vive Jean-Luc Mélenchon oui moi je pense qu'à partir du moment où il y a une élection qui est emblématique du système de la 5ème république qui sont les déchéances pestilentielles aucun candidat ne peut être à notre goût vu que théoriquement la France est une république où le peuple est souverain et qu'il est donc impossible de présider un royaume on peut juste y régner et normalement le souverain c'est le peuple voilà donc il y a pour moi des choses très importantes là actuellement on a un ami Frédéric Ragenes qui se trouve à Athènes et donc on va essayer avec Clau parce qu'elle a un portable qui peut se mettre sur internet de le joindre directement en audio sur Facebook parce qu'il est comme nous il est désargenté et donc on ne peut pas l'appeler sur son portable en Grèce et il va nous parler un petit peu de ce qui se passe en Grèce au niveau des squats là-bas ils ont déjà Jean-Luc Cypras ou Alexis Mélenchon au pouvoir et ce n'est pas la joie c'est-à-dire qu'on expulse les gens ce n'est pas la joie pour les réfugiés ce n'est pas la joie pour les citoyens pour les grecs et donc il faut que les gens redescendent un petit peu de cette espèce d'image idéalisée de Jean-Luc Mélenchon parce qu'ils ont leur Mélenchon en Grèce et il est au pouvoir et franchement le peuple déguste assez grave voilà et donc d'avoir quelqu'un sur place qui peut nous en parler ça va peut-être ouvrir un petit peu les yeux aux personnes qui en France je le pense personnellement se leurrent et vont avoir des lendemains extrêmement difficiles oui bonsoir donc je viens vers vous c'est pour vous parler d'un marché gratuit qui va se passer le 9 avril ce que c'est un marché gratuit c'est-à-dire voilà c'est un espèce de débarras de printemps donc au lieu que l'objet ou alors la petite vaisselle ou le petit meuble finissent dans une décharge et ils vont vous dire non non s'il vous plaît non pas dans une décharge et ben c'est sur la place de la république ça se passe et on est preneur à partir de 15h le 9 avril voilà donc le 9 avril sur la place de la république venez nombreux et venez débarrasser vos placards essentiellement des vêtements de femmes d'hommes excusez-moi d'hommes c'est un dimanche oui c'est dimanche 9 avril sur la place de l'art et public l'art et public voilà donc c'est la ZAD qui veut dire zone à dignité ou zone à don quand vous voulez quand vous l'entendez et aussi zone à discuter pourquoi pas en toute convivialité c'est une autre philosophie qui est malice voilà donc c'est la consommation c'est une alternative à leur monde donc pas d'argent et vous payez avec un sourire un très grand sourire bienvenue à vous très bien et bien merci merci Asna là on essaye de joindre c'est-à-dire on aimerait réellement pouvoir avoir Frédéric pour qu'il nous parle en direct de Grèce de ce qui se passe socialement politiquement qui est extrêmement intéressant et qui parce que la Grèce je dirais elle a 10 ans d'avance sur ce qui va se passer en France il faut bien voir que la crise il la bouffe il la mange et que bientôt on va se retrouver dans cette situation avec de plus en plus de suicides parce qu'il faut voir qu'en Grèce on se suicide énormément à cause des conditions sociales et de voir comment des gens qui se présentent comme la gauche sont les gens qui sont co-gestionnaires de cette misère et de cette mondée de la misère et de la gestion de la dette et donc on essaie de... mais la France et la Grèce c'est deux choses différentes tu lui parles ça sonne ça sonne Frédéric 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 tu nous entends Qu'est-ce que c'est ? Au parleur Non On passe là-dessus Allô ? Allô ? Allô ? C'est... Attends une seconde on arrange un problème technique Attends C'est sûr 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 Donc on est On essaye de joindre Frédéric Fraguenet Alors ? Allô ? Vous pouvez parler au téléphone Allô ? Oui Tu nous entends Frédéric ? Oui Parle assez fort Oui Allô Frédéric Tu nous entends ? On t'entend faiblement Mais on t'entend Parle assez fort Est-ce que tu ne peux nous parler de la situation en Grèce ? Ça y est ça marche Il fallait mettre Oui ? Oui ? Il n'y a pas de les gens pas de travail Moi je suis à Exarchia je suis un peu différent du reste Donc tu es dans le quartier d'Exarchia à Athènes Et donc là-bas comment les gens s'organisent ? C'est-ce que tu dis sinon la t'entrône à l'intérieur On est toujours là, on t'écoute. Après, lui, appelle-moi la question, j'y répondrai, si tu veux. Oui, alors, est-ce que tu m'entends, là ? Est-ce que tu m'entends ? Oui, je dois. Bon, moi, ce que je voulais savoir, c'est que j'ai lu... Demande-lui quel téléphone il a ce téléphone. Ce n'est pas un téléphone, on est sur Facebook. Oui, non, est-ce qu'il a un iPhone, comme ça, ça s'appelle un FaceTime, on l'entend mieux. Oui, mais là, pour le moment, ce qu'il faudrait, c'est faire silence. Donc, est-ce que tu as... Il y a eu des distributions, là, je crois, dans le quartier d'Exartia. Et donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des initiatives locales pour, en fin de compte, combattre la misère et le paupérisme ? Je n'ai pas compris, mais il faut que tu parles trop fort. Est-ce que tu peux nous parler des initiatives locales pour combattre le paupérisme ? On est peut-être pas. Pour combattre le quoi ? Le paupérisme, la misère. La misère. Pour combattre la misère localement, comment ? Ah, ben... Oui ? Ben, écoute, déjà, le soir, les magasins qui font de la nourriture, jettent pas leur nourriture, ils la mettent dans une sacre plastique devant, sous eux. Donc, ils la distribuent ? Ben, ils la distribuent pas, ils mettent ça sur un jet, et puis les gens viennent la récupérer, quoi. D'accord. Ben, après, il y a beaucoup de collectifs de cuisine, qui bossent pas mal avec les régimes. Avec les régimes. D'accord. Et toi, tu étais sur la marge d'Alep, aussi ? Oui, oui, je suis sur la marge d'Alep, beaucoup. Et est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la marge d'Alep ? Ah, la marge d'Alep, alors la marge d'Alep, je pense que c'est une très bonne initiative pour rendre réel le conflit en Syrie, les gens qui font ça, c'est un des vidéos, c'est pas vraiment réel, quoi. Et quand on voit des gens qui marchent vers cette destination-là, ça rend réel le conflit. C'est une bonne initiative, mais le problème, c'est que, enfin, il y a deux groupes, tu vois, il y a le groupe des marcheurs et le groupe des leaders, et du coup, du coup, c'est pas, c'est pas, c'est une marche fragile, parce que dès qu'ils vont arrêter les leaders, arriver en cuisine, ou je sais pas où, la marge retrait, c'est qu'il y a une marche. La marche que j'ai laissée, c'est qu'il faut que personne ne soit indispensable, comme ça, la marche pourra aller jusqu'au bout. Et puis, les gens sont indispensables à toute marche, et après, c'est pas trop gros, c'est compliqué, quoi. D'accord. Donc, toi, dans cette marche, tu penses qu'elle n'est pas assez gérée par et pour les marcheurs ? Et puis, il y a des gens qui la gèrent, ils ne marchent pas souvent, il y en a un ou deux qui marchent sur tous les autres, et les autres subissent un peu le parcours, subissent un peu... C'est un petit peu comme la... Après, je vais te dire, c'était il y a 15 jours. Donc, peut-être que ça a changé et que c'est plus latéral comme la marche. Donc, en fin de compte, les gestionnaires sont des politiques. C'était... Comment ? Les gestionnaires sont des politiques, en fin de compte, sur cette marche. Mais ça, c'est pour ça que je vais être pour vous, parce que je suis attaqué un... Vu qu'en fin de compte, c'est les gens qui gèrent ça ne marchent pas, et en fin de compte, c'est un petit peu des politiques qui prennent la décision à la place des militants de terrain. Non, non, je ne veux pas... Non, 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 c'est une politique de politique qui porte chez vous des gens, des citoyens, mais il y a des groupes qui les souhaitent. C'est pas une question, parce que tout le monde... C'est pas une question, parce qu'on a du mal à t'entendre. Les gens qui ont organisé la marque au premier machin, c'est vrai, ils continuaient à organiser les citoyens, mais il faut que personne ne soit... Parle fort, parce qu'on a du mal à t'entendre. Tout le monde a... Après, c'est... Non, ce que je dis là, c'est... Il y a qu'un jour, mais ça se trouve, ça a tellement changé, et... Est-ce qu'ils ont besoin de s'entendre ? Et tu l'as fait ? Ben, je te remercie Frédéric, parce que là, on n'arrive plus à t'entendre, ça parle tout autour. Voilà, donc j'espère la prochaine fois, on aura... Tu... Tu... Ouais, ben... Le matin, Depuis l'organisme, il y a moins de monde, et... C'est tout cas, c'est tout cas. D'accord. Tu... Tu... Où en est ton procès ? Parce que je crois que... Que la police, justement, aimerait bien te mettre en prison, parce qu'ils t'ont... Ils t'ont maltraité... Euh... Sur une... Sur une manifestation, et... Depuis, t'es poursuivi... Oui. Tu peux en parler un petit peu ? Ouais, ben écoute, j'ai quatre mois de prison ferme, là. Quatre mois de prison ferme, oui. Euh... Pour ne pas avoir rien fait du tout, mais après, on a fait un film à la police. Euh... Donc j'ai fait un appel, et puis euh... Euh... Il faut que je trouve des témoignages de mon arrestation, parce que... J'avais cinq témoignages, euh... Des vidéos, mais ça n'a pas souci pour... 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 Pour convaincre les juges. Oui. Donc euh... Il faut que je trouve des témoignages... Euh... Euh... Parce que... Quand tu ne sais rien, la police ment, et tout, voilà... Bah c'est tout, ça fait ça... Euh... Là, c'est un peu... Un peu long... Donc, en fin de compte, toi, t'es... T'es automédia, t'as fait des... T'as fait des images en juillet 2016. Euh... Tu t'es fait matraquer... Et... Et arrêter, et après, la police a porté place contre toi. Bon, on va te dire au revoir, parce que là, il y a vraiment trop de bruit. On arrive... J'arrive plus du tout à t'entendre. C'est... Ça... Ça devient extrêmement... Ouais... Je te remercie vraiment beaucoup, Frédéric. On essaiera de te joindre dans de meilleures conditions à l'avenir. Voilà. Et franchement, merci pour ta participation. C'est moi qui te remercie. Et bon courage ! À plus ! Ciao ! Ouais... Ciao ! Salut ! Alors, on a... Là, je crois qu'on va arriver... Bah oui... On a déjà dépassé le terme de l'émission. Donc, bah, on va terminer cette émission numéro 11, Radar, du 6 avril 2017. Et on vous dit, bah, à la semaine prochaine, peut-être ! Non, c'est facile. C'est facile. C'est facile.